Musique 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 Il y avait J'espère en 2006 Ensuite en 2005 Détonation et folie En 2007 Et ensuite l'essai Sur l'expression du Metixas En 2010 En 2011 Et donc la chaîne de bambou Aux éditions Aniboué Je vais laisser D'abord Grasse Pitié d'abord un peu Puis ensuite On en parlera avec l'auteur Alors Chaine de bambou Donc Dans son roman Lys nous raconte Une relation épistolaire Entre deux jeunes femmes Une jeune femme Qui a quitté son pays natal le Congo Pour s'installer en France Faire des études de littérature Et qui va correspondre Tout au long du roman Avec une de ses anciennes camarades Qui restait au Congo Et elles vont entretenir Donc une relation épistolaire Bon des temps modernes En fait elles vont s'envoyer Des mails régulièrement Et à travers ces mails là On va pouvoir avoir On va pouvoir entrer dans On va pouvoir entrer dans Différents thèmes Qui peuvent Des thèmes Qui peuvent tout d'abord Concerner Des jeunes Des jeunes étudiants Immigrés On va dire en France Et puis Plus largement Des thèmes Enfin des thèmes plus généraux Parce qu'à travers leurs lettres Elles vont entrer dans différents Sujets Qui les touchent particulièrement Bon en particulier L'étudiante L'étudiante Congolèse Puisque c'est Son histoire en fait Qu'on va suivre au long de Tout au long de ses lettres Enfin je dis des lettres Mais c'est des emails Mais je dis des lettres Donc Elle Elle va commencer Elle est partie du Congo C'était un peu Elle a rencontré Enfin Elle a réussi A quitter le Congo Et à trouver Une université Grâce à Grâce à une amie Qui C'est vraiment une amie Elle se connaisse C'est une connaissance C'est une connaissance Qui a eu Qui a voulu faire une bonne action Voilà un élan de générosité Qui a été touchée Par sa situation Et qui dans un élan de générosité A bien voulu l'aider Et en fait La rencontre avec cette Cette jeune femme S'appelle Corinne Donc la rencontre avec Corinne Va aboutir à différents A différents Disons différents événements Dans sa vie Elle va rencontrer un homme Etc Et puis ça va pouvoir l'aider A avoir un regard différent En fait Sur la situation Qu'elle vit Les difficultés qu'elle a rencontrées Elle va pouvoir échanger Avec son amie Justement sur tous ces sujets là Est-ce que j'ai bien résumé Les livres ? En tout cas En tout cas En tout cas Le début Le début Le principe C'est vraiment La décorée C'est d'aller à l'étranger Et puis Après le clou C'est cette correspondance Entre Mia Et Inès Qui au départ C'étaient des amis d'enfance Qui reprennent contact via internet Tout à fait Amis d'enfance Mais elles se sont connues Sur le banc de l'école Elles étaient au lycée Elles étaient toutes les deux Elles aimaient la lecture Toutes les deux Les arts Elles avaient des projets Mais bon Sans être trop trop intime au départ Mais c'était Elles avaient des points communs Elles s'appréciaient l'une l'autre Et puis finalement Elles échangent En fait A travers l'échange On connait la vie On voit la vie de Mia Sa vie Déjà avant Pourquoi elle part Mais surtout Tout ce qui se passe A ce moment là de sa vie Et toutes les turpitudes Qu'elle vit Puisqu'elle se raconte Elle se raconte De plus en plus Plus elle échangent avec sa copine Plus elle se raconte Plus elles vont loin Dans les confidences Inès aussi On apprend à la connaitre Quoique Inès ne se livre pas beaucoup Inès ne se livre quasiment jamais C'est plutôt Mia Qui se raconte et elle Mais là où Inès se livre plus C'est dans les échanges Qu'ils ont sur le regard Qu'ils ont sur la société Tous les sujets de société Sont abordés Toutes les problématiques Qui les touchent Qui sont abordés Et donc comme ça On a Je dirais Embalé un peu De manière assez large Des choses qui pourraient toucher Des jeunes filles Des jeunes femmes Dans leurs conditions Petit à petit Exactement Et en fait Ce roman ça a été Faut quand même qu'on échange J'ai l'impression que Ce roman a été L'occasion pour toi De mélanger à la fois On va dire Des passages romanciers Et puis des Des coups de gueule personnelles Voilà Moi j'allais dire diatribes Donc c'est pour dire Enfin d'échanger Vraiment D'exprimer Un peu Sur En fait Je prends le prétexte De cette La correspondance épistolaire En fait C'est L'échelle Sur laquelle Je me mets Pour pouvoir C'est 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 le moyen Qui m'a permis Justement de toucher A tous ces sujets Et de dire ce que je pensais De dire ce que j'avais Sur le coeur Par exemple Puisqu'on parle Le thème ce soir C'est la langue Justement Moi j'ai Il y a une chose que je tenais à dire Mais nos confrères Africains On va commencer par les Congolais Mais d'autres aussi Voilà Qui modifient leur nom Pour que ça fasse plus français Parce qu'il faut Plus gommer Tout Tout Ce qui fait notre africanité Ou notre moi Et bien On aura tendance A le gommer davantage Parce qu'il faut plus Il faut que ça soit plus Ça fasse plus Français plus Est-ce qu'on se pose des questions Est-ce qu'on se... Ça c'est quelque chose Qui me tenait à coeur Il fallait que je... J'ai même des exemples Ben Un collègue Il y a quelques années Je lui dis Mais pourquoi tu dis ton nom comme ça ? Non 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 Il fallait qu'on le dise De la manière française Parce que Là les collègues Enfin C'est comme si Il était persuadé Que les autres Les français en particulier Allait avoir un meilleur regard sur lui Si ça faisait français Alors que lui Il se gomme quelque part Enfin pour moi Après c'est mon avis Il y a des sujets comme ça Il fallait que ça sorte Il fallait que ça sorte Il fallait que ça sorte Ça se ressentait parce que... C'est pas que les journalistes C'est que beaucoup d'Africains Quand ils se présentent Ils vont dire Je m'appelle N-Goma Ou N-Boma Alors que ça existe pas le N Ils feront pas l'effort Parce qu'on peut ne pas savoir Ils feront pas l'effort D'expliquer D'expliquer aux gens Que... Bah on prononce pas le N On dit N-Goma Ou on dit N-Goma Et ils feront pas l'effort Ils vont rentrer dans le jeu Alors que Si on dit qu'il y a Quelqu'un qui s'appelle Chezerski On va faire l'effort De prononcer le Chezerski On va pas On va pas le découper Et c'est vrai que... Les autres par exemple Les français lorsque... Bon moi Alors je le dis en parenthèse Mais je suis enseignante Et au début de l'année Lorsqu'on fait l'appel Alors si vous avez le malheur De mal prononcer Parfois même les prénoms Parce que parfois On sait pas comment... Vous prenez deux personnes différentes Qui portent le même prénom Et bien ça va se prononcer Peut-être différemment Selon les... Donc parfois Bah dès qu'on fait On ne prononce pas exactement Alors c'est comme si... Voilà Il faut exactement... Donc les... Les occidentaux J'ai envie de dire Euh... Pas seulement Je pense que... Bah... Toutes les autres... Toutes les autres nations Et bien les ressortissants De ces pays là Ils tiennent à ce que leur nom C'est vraiment... Tel qu'il a été... Voilà Et nous... Bah non On va... On va accepter qu'il soit Entre guillemets... Françaisé Voilà Françaisé ou mal prononcé Du moment que ça fait français C'est bien Mais... Enfin... Il y a un problème Enfin... Je ne sais pas... Il faut... Il y a beaucoup de sujets comme ça Ou à chaque fois... Parce qu'il n'est qu'un sujet parmi d'autres Oui... Mia et Inès abordent beaucoup de sujets comme ça Et... Et sous-jacent parce que... Bon... On a bien compris que le... Le... Le roman est le prétexte Sous-jacent dans la partie roman cette fois-ci Il y a quand même... Le fait que Mia est part à l'étranger Il y a cette famille... Sa famille qui est derrière Où on a l'impression aussi que... Ça revient souvent ça en littérature africaine Bien ou mal mais ça revient souvent Qu'elle est l'espoir de ce qu'elle a laissé derrière Et que donc... Tout le monde attend d'elle quelque chose Elle a un poids en permanence sur lequel elle vit Ce qui l'empêche pas de vivre Ce qui l'empêche pas de vivre heureusement Mais c'est vrai que c'est... C'est un point important qui pèse sur elle Et puis on se dit Bon ben voilà toi tu y vas C'est pour... C'est pour la famille Il faut que tu réussisses Il faut que... Et puis quand on arrive Bon la réalité la vie ici elle n'est pas... Elle est différente Il y a certaines contraintes Moi j'ai voulu évoquer Bon c'est vrai que dans le roman Ca se termine... C'est un peu pour elle C'est un... Entre guillemets Comme un conte de fées Enfin... C'est peut-être un peu fort de dire Conte de fées Mais ce qui est bien pour elle C'est qu'elle n'est pas obligée De tomber dans la déchéance Ou dans la... Enfin on connaît aujourd'hui Il faut dire plusieurs... Plusieurs étudiantes Mais même françaises hein Pas simplement des immigrés Qui sont obligés pour... Pour... Pour soutenir Ou pour pouvoir assurer leurs études Parce que les études Ca coûte quand même hein C'est pas donné à... A tout le monde Soit on a une famille très aisée Mais soit l'étudiante... Les étudiantes Moi j'ai souvent entendu Des reportages à la télé Où on explique Que certaines étudiantes Là de temps en temps Elles sont des prostituées Occasionnelles Pour pouvoir... Voilà Donc elle... Heureusement pour elle C'est pas tout à fait Ce qui... Ce qui arrive Ou même quand on termine aussi On a terminé ses études Mais pour quel emploi D'accord Je prends les... Ben les garçons Après ben... On a un bac plus... Je sais plus combien Plus 5 Plus 6 Plus 7 Et puis après on est vigile Parce qu'on a pas eu non plus Au sortir des études Donc on a beau avoir réussi Son parcours universitaire Et puis à la fin Est-ce qu'on a un travail Qui correspondrait aux attentes Ben... De la famille De soi-même Donc on est un petit peu Dans le mensonge si vous voulez Entre ce qu'on dit A la famille rester sur place Et ce qu'on vit au quotidien Ben... C'est pas... Au pays on pense que c'est idyllique Et puis ici On est confronté A la réalité brute Ca revient beaucoup Parce que de temps en temps Tu sais le parallèle Avec le père qui est resté Qui est resté La dette Voilà La dette Et puis ce qu'elle doit... Ce que les gens ont dû Donner comme argent Pour... Notamment à un moment Ben le visa Le visa il est donné Il faut trouver De l'argent rapidement Pour que les gens partent Les gens s'endettent Pour partir Donc il y a Tout un tas comme ça De thèmes qui sont abordés A chaque fois Et justement C'est que On en a pas mal parlé Comme tu es essayiste Tu n'as pas eu l'envie Au départ De faire d'abord un essai Sur tous ces thèmes là ? Moi enfin Je n'ai pas pensé A un essai du tout Je ne voyais pas faire un essai Je voulais que ça passe Parce que De toute façon Pour moi un romancier C'est un aussi Ben si on prend Je n'ai pas du tout Je vous rassure Je n'ai pas du tout La prétention De me comparer De mettre au même plan Que Balzac Qui est à je ne sais plus Combien de kilomètres Bien au dessus de moi Mais ce que je veux dire C'est que Balzac Dans la comédie humaine Voilà il touche Des points de société Il parle de la société Enfin A aucun moment On lui a fait On lui a posé la question Pourquoi Est-ce qu'on n'avait pas écrit Un essai Enfin ce sont des thèmes Qui trouvent vraiment leur place Dans le On a une histoire Fictive On est dans la fiction Mais à travers Enfin Je pense qu'on est en plein 19ème siècle Où on a cette citation célèbre Où on dit que Le roman est le miroir de la société Donc Voilà Moi c'est comme ça aussi Enfin j'avais J'ai abordé tous ces sujets Pour moi c'était un roman A aucun moment Je me suis dit Il faut que ce soit un essai Enfin voilà L'expression du métissage C'était clairement un essai Et puis là moi c'est Parce qu'on est dans le mode Enfin voilà C'est deux copines Enfin deux camarades Copines oui Qui échangent Qui discutent On est dans la conversation Pour moi Et quand on converse Bah c'est comme là On discute On a un débat Il y a un tel sujet d'actualité Voilà On est dans la discussion Dans l'échange de points de vue Voilà J'ai pas du tout pensé à Oui Moi j'avais une autre question C'est que j'ai l'impression Que en même temps Dans ton livre Il y a beaucoup de mélanges de genres Parce que je m'attendais Bon Si ce n'est Les toutes premières pages Du roman Je m'attendais A ce qu'on reste Dans l'échange Dans l'échange de lettres en fait Et à un moment Tu réussis A nous inclure Dans le Dans ton texte De la poésie Ou alors Un passage un peu plus Comment dire Un peu plus Un peu plus Enfin Oui C'est comme ça C'est à dire Qu'il y a une certaine diversité Enfin Oui Je ne suis pas restée sur un Ben oui Comme tu dis Oui On a quelques textes de poésie On a Enfin Je ne sais pas Si c'est un Un point négatif C'est pas un point négatif Mais en fait J'étais en train de me demander Surtout Je pense à des passages En particulier Où elle raconte un peu Comment ça se passe Pour passer son examen Etc Et je me suis dit Tiens ça aurait pu être Une histoire à part entière En fait Et je me suis dit Est-ce que tu as essayé De mettre une espèce De petite nouvelle Dans le roman Ou Parce que je me suis dit C'est un peu dommage presque Parce qu'on se serait dit On entre presque Dans un autre roman En fait C'est Déjà pour les Pour ceux qui nous suivent On a aussi un roman Dans le roman Parce que Chaîne de Bambou C'est quelque part Enfin C'est destiné à être Voilà C'est une mise en abîme Je ne suis pas la première affaire Ce que je veux dire Ce que je veux dire C'est que Je pense que ce qu'elle veut dire C'est que Dans le roman C'est vrai qu'on est Dans ce roman qu'elle écrit Elle est en mode narration Donc on est quelque chose De beaucoup plus classique Un roman C'est le narrateur Elle décrit une situation Elle décrit son épreuve d'examen Et on a du lien Alors que c'est vrai Que tout le reste du livre On découvre des choses Par des échanges Et donc il y a des moments On passe d'une info à l'autre On cherche parfois la cohérence Parce que justement Comme ce sont des échanges de mails Mais parfois Il y a telle info Il y a des trous Voilà Parce que c'est un échange Il y a toujours un fil Enfin Il y a quelque chose Qui justifie qu'on passe A un autre sujet C'est pour ça que je parlais De l'essai Parce qu'on a l'impression Que la partie Le côté Tu donnes ton avis Sur plein de sujets Il y a plein de sujets Qui sont abordés Sur lesquels justement Tu essaies de faire réagir Et là on réagit Mais du coup En tout cas quand on le lit La partie fictionnelle On passe à côté Ça prend le pas en fait Moi dans mon esprit Enfin je me disais Que ça fait la diversité C'est pour éviter Pour moi C'est pour éviter la monotonie Ça rebondit tout le temps C'est à tel sujet C'est pour capte Enfin en tout cas Moi dans mon esprit Tu as raison On capte l'attention On est toujours sur des nouveaux sujets Mais du coup Le fil directeur Le fil rouge Le fil rouge Qui est la fiction Et l'histoire de Mia Je pense que ça s'explique Parce que du coup Un peu comme j'ai expliqué au début Cette fiction là Cette histoire là C'est juste une Enfin comment dire Le prétexte Ça se ressent peut-être L'essentiel c'était derrière Aborder tous ces sujets Et puis Voilà Après je ne sais pas si c'est En même temps C'est mon premier roman aussi Même si c'est mon quatrième livre Peut-être que je ne sais pas Pour les fois prochaines Il faudrait peut-être Il y a eu d'autres dans la salle Je sais que Cédric Tu en as pensé quoi ? Oui je trouve ça Ouais C'est vrai J'ai trouvé effectivement Dans les histoires Certains trous Mais comme ils avaient L'expliquer C'est peut-être parce qu'il y a d'autres sujets Qui prennent un peu le part Qui prennent un peu le part Du coup parfois C'est comme si tu perdais tes personnages Parce que l'histoire en elle-même Enfin il y a aussi Enfin moi C'est comme ça que je considère Pour moi Le roman Il est participatif Enfin on ne peut pas tout Livrer comme ça Sur un plateau Au lecteur Voilà Peut-être que ce qu'on va livrer aussi Le lecteur sera un petit peu Par exemple Pour parler de l'histoire Entre Mia et Julien Bon à la fin Il n'y a pas le fin mot de l'histoire Mais finalement Est-ce que c'est Il y a une réelle Il y a une histoire d'amour Est-ce qu'elle veut y rester vraiment en couple Voilà Qui sait Parce que donc Pour expliquer un petit peu A nos auditeurs Donc Mia elle arrive Et puis finalement Elle trouve Un français qui accepte De l'accueillir chez lui Pour lui éviter Toutes les tracasseries Le loyer Comment se nourrir tous les jours Et puis ils ont comme un accord Donc toi tu t'occupes Tu fais le ménage chez moi Etc Et puis moi Voilà Et puis Un jour Voilà Ca va plus loin Et finalement Elle tombe enceinte Et puis on se demande Est-ce que C'était un mariage blanc Ou C'est Voilà Donc à la fin Moi je ne donne pas C'est ceci C'est cela Au lecteur De comprendre Oui C'est ce que je pense Voilà Il y a des choses Je ne vais pas jusqu'au bout Parce que j'attends Que Quelle est Pour le lecteur La piste La bonne piste Enfin bon Après je ne sais pas si Je réfléchis bien Ou c'est une bonne manière De concevoir la chose Justement L'avantage C'est que dans le roman Chacun a un ressenti différent Par rapport au roman C'est vrai que Personnellement je suis un lecteur Qui est plutôt un lecteur Qui reste sur la Justement Qui aime la fiction Et donc cette histoire là Que j'ai trouvé justement Pas assez développée Parce que justement Le coup de gueule A pris le pas Sur la fiction Tout en ayant des thèmes Sur lesquels Il y a certains Je ne sais pas d'accord avec toi Justement tu dis Non mais là je ne suis pas d'accord Mais justement Là On voit que le but c'est là On aborde certains thèmes Où elle va dire des choses Sur lesquelles je dis Bah là je ne suis pas d'accord Et ça pousse au débat Mais c'est pour ça Justement Pour moi dans ma tête Je me suis dit Bah J'étais Enfin J'ai plus vu ça Comme étant Parce qu'on t'avait reçu Pour l'essai Et pour moi J'ai eu l'impression Que c'était Dans la même logique Voilà Parce qu'on est sur quelque chose Où on est censé réagir Sur des thématiques Et non pas S'accrocher à l'histoire Parce que là L'histoire Elle est secondaire Ouais Elle est secondaire Mais c'est vrai Qu'il y a des thèmes Qui sont prenants On insiste plus A un débat entre les autres Et entre les autres Et c'est ça Plutôt qu'à une histoire Si vous rencontrez Un ami Ou une amie Que vous avez vu Il y a un moment Vous allez commencer Il y aura Un premier sujet Qui va lancer La conversation Mais vous n'allez pas rester Une heure Deux heures Trois heures Sur le même sujet Donc moi je trouve Que c'est réaliste Enfin on ne peut pas Moi je pense qu'effectivement Qu'il y a quand même une histoire Il y a quand même un fil conducteur C'est vrai que c'est basé Sur l'échange Entre les deux Les deux Les deux filles Les deux correspondantes Mais il y a quand même Bon c'est vrai que ce qui peut perdre Effectivement Enfin ce qui peut embrouiller Un peu le lecteur C'est le foisonnement des sujets Et là je suis d'accord avec vous C'est qu'il y a effectivement Plusieurs sujets Mais il y a quand même Un fil conducteur quoi Mais à la limite Les plusieurs sujets abordés Justement comme elle le dit Moi ça ne me gêne pas Parce que justement C'est dans une conversation En rebond Je parle, je reviens Et là évidemment On peut partir un peu Dans tous les sens Parce qu'on parle d'un truc On revient, on revient Mais du coup C'est vrai que Ce fil conducteur là Dont tu parles Qui au début est là Où on tient L'histoire de Marc Demia et tout Ben après ça se perd Dans leurs conversations On se focalise sur Leurs échanges J'ai pas l'impression J'ai pas l'impression Jusqu'à la fin C'est quand même On revient sur cette histoire Enfin Elle ne disparaît Quand tu dis Ce fil il se perd C'est comme s'il disparaît Ben non Il est toujours Peut-être qu'il est un petit peu Mais il revient toujours Justement Il est sous-exploité C'est le fil jusqu'au bout Il est sous-exploité Parce qu'on sent On sent beaucoup Le 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 Les thématiques Mais même à la fin Tu vois quand on arrive Ben oui toi tu as eu ça Ça et moi Enfin Bon sans vouloir dévoiler la fin C'est la preuve qu'il y avait un début Et à la fin on retrouve ce fil Moi pour le coup sur la fin J'avais pas très bien compris la fin Pour le coup en fait Vu qu'on était surtout dans l'exploitation des sujets Qu'on était vraiment au sujet La discussion entre les deux jeunes femmes La fin je me suis dit mais La fin tu as la laissé sur ta fin La fin tu as la laissé sur ta fin La fin tu as la laissé sur ta fin La fin tu as la laissé sur ta fin Et puis je me suis dit mais A quel moment on aurait pu le deviner en fait ? Ah ben oui C'est ça que je me suis dit Ben moi je trouve que c'est Enfin moi en tout cas quand je lis Je suis quand j'arrive à la fin Que j'ai pas pu deviner au parvent Je trouve que c'est C'est une qualité de la part C'est quelque chose que moi j'apprécie Si ben dès le début Ah ben oui ça va se terminer comme ça Enfin bon Enfin en tout cas moi en tant que lecteur Quand j'arrive là Et puis on arrive là C'est la fin On ne s'attendait pas à cette fin C'est une fin qui est ouverte Et aussi qui n'est pas Enfin c'est pas une conclusion C'est vraiment rien d'être donné enfin Quand on arrive à la fin C'est comme si on se dit bon c'est le début Et puis enfin bon C'est vrai C'est exactement ça en fait Enfin moi c'est comme ça que je En tout cas pour faire le lien avec le thème de ce soir S'il y a une particularité Bon c'est de congolaises évidemment qui échangent Et donc il y a beaucoup de références A la culture congolaise Un certain nombre de choses qui reviennent sur la culture congolaise J'ai beaucoup aimé tout ce qui a des traits à la culture congolaise A même certaines expressions qui m'ont fait rire Les traductions et tout J'ai trouvé qu'elles étaient bien placées et tout ça Moi c'est un côté que je trouve que tu as bien exploité Le fait que ton personnage soit congolais en fait Exactement L'identité des personnages Elle ressent bien Juste une précision Le Congo n'est nommé à aucun moment Mais c'est à travers justement ces expressions C'est ce côté, cette culture présente Qu'on se dit forcément qu'on nomme le Congo Donc si on le sent tout de suite Si si on a bien senti Bon moi c'est quelque chose que j'aime bien dans les romans en général etc Donc quand je voyais ça je souriais et tout J'aimais bien quoi Je trouvais que c'était important Qu'on sent que le personnage était Enfin qu'on sent que le personnage avait une culture Avant de glisser sur une discussion un peu plus sur la langue Mais juste une chose À un moment il y a Inès qui fait un peu la leçon de morale à Mia Alors que telle même elle est dans une situation pas très nette quand même Là j'ai trouvé ça gonflé quand même Elle sort avec un homme marié et elle se permet de faire la leçon de morale à sa copine Mais Inès ne fait pas de leçon de morale A un moment quand elle vit avec le Julien Elle fait la leçon de morale à Mia En disant c'est pas bien ce que tu fais Ah oui je vois le... Elle sort avec un homme marié Et d'ailleurs Mia répond lui Et là ça m'a fait sourire Je me suis dit mais plus concorde Mais ça c'est humain C'est vraiment ça c'est l'homme C'est un peu comme on dit On va aller chercher la paille ou la poutre Qui est dans l'oeil de l'autre Et puis celle qui est dans son propre oeil Ça c'est quelque chose qui est complètement... Et Mia n'arrive pas à faire dire Ou peut-être qu'elle cherche pas Contrairement à Inès qui pose des questions Mia ne pose pas des questions à Inès Donc quelque part Par bribes comme ça on sait ce que Inès fait Mais en gros C'est une boîte aux lettres Inès Bah oui c'est un miroir de... Tout à fait Mais je crois que c'était une volonté de l'auteur Qui voulait beaucoup plus mettre en avant C'est un choix Entre les deux c'est comme si Il y a deux personnages mais C'est comme si le personnage principal c'est Mia En fait Mia se parle juste de... Mia se parle pas elle-même Se parle juste d'Inès pour se raconter quoi Dans l'échange On voit bien que Inès pose des questions à Mia Comment ça se passe chez toi et tout Et comme dit l'échange c'est d'être réciproque Et Mia ne demande pas à Inès Mais moi aussi elle demande C'est parce que l'autre se dévoile moins L'autre se ferme Oui c'est pas... Mia aussi il y a des moments où Mia pose des questions Mais l'autre elle reste un petit peu énigmatique Ou elle veut... Moi j'ai ressenti ça comme... C'était assez réaliste parce que dans la vraie vie Tu peux rencontrer des gens Qui te font parler, 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 parler Sans qu'eux-mêmes ne se dévoilent Moi je ne m'a pas dévanger Il y a même un passage où elle lit clairement Inès Que si je raconte ma vie tu serais choqué Donc je préfère me taire Tu racontes la tienne Parce que moi il y a tellement de choses à te dire Et si je te raconte tu serais choqué Mais du coup en tant que lecteur on aimerait bien savoir C'est vrai C'est comme si elle a une vie beaucoup plus mystérieure Qu'il y aurait plus de piquants Peut-être pas de piquants Mais il y aurait beaucoup plus en matière à dire Un personnage plus profond Plus complexe en fait Mia elle est un peu trop... Enfin comment... Transparente Mais contrairement à Inès Qui on sent bien que... C'est un personnage à serre Oui, j'aimerais réagir un peu Parce que notre auteur Est sûrement presque la deuxième Dans la tradition épistolaire Le premier roman épistolaire congolais C'est San Tam Tam de Henri Lopez 1977 Mais ce roman épistolaire Est un roman à un seul sens Dans ce sens que Il n'y a qu'un seul... On ne voit que les lettres d'une seule personne Et on devine les lettres La réponse de l'autre à travers les... À travers toujours les lettres de la même personne C'est une monodie épistolaire C'est une monodie épistolaire Alors je pense que vous avez fait une évolution En faisant qu'il y ait vraiment un échange épistolaire Mais vous avez gardé un peu le côté Disons lopésien En faisant que Le deuxième personnage qui reçoit les lettres Soit un peu effacé Tout comme Gatsé Qui envoie des romans Des lettres à son ami Au directeur de cabinet Mais qui en reçoit Qui en reçoit Mais nous ne voyons jamais ses lettres Je pense que c'est peut-être C'est dans cet esprit Puisque vous avez lu San Tam Tam Je l'ai lu mais il y a longtemps Et ensuite Je pense que le côté Qui m'a beaucoup intéressé dans ce roman C'est son intertextualité Et cette intertextualité Fait que On peut dire de vous que Vous êtes Disons Une très grande lectrice Pourquoi ? Parce qu'on découvre Ici Jacques le fataliste On découvre Tristan et Iseu On découvre Ovid Les métamorphoses Romangari Kafka Marianne Chelsea Les poétesses Fatou Dion Et même La grève des battus Alors Le passage qui concerne La grève des battus M'a beaucoup intéressé Parce que Quand les mendiants Se mettent en grève On peut se demander bien D'abord Ce qu'ils travaillent Et comment est-ce qu'ils peuvent Se mettre en grève Et pourtant La grève des battus A laquelle vous faites référence C'est-à-dire celle d'Aminata Sofal Fait de la grève des mendiants Le thème principal de ces romans Alors pour vous Ce que vous avez exploité C'est l'aumône Le problème de l'aumône Et Vous l'avez mis en termes Disons Assez précis C'est un problème de conscience Comme l'a vu Aminata Sofal Alors Vous l'avez problématisé Alors Ce qui donne C'est dans quel esprit Est-ce que c'est pour se faire valoir Est-ce que c'est pas nécessité Est-ce que Pourquoi Mais dans tous les cas Les mendiants Les mendiants sont Une nécessité Dans toutes les villes Et quand ils s'en vont On s'en va aller chercher Et ce qu'elle dit là-dedans C'est que Quelques soient les tourments intérieurs Qu'on a personnellement Qu'on donne Qu'on donne pas Est-ce qu'on doit donner Pourquoi on doit donner Le mondiaux quelque part Il s'en fout Quelques soient vos tourments intérieurs Du moment que vous donnez Si c'est parce que Vous voulez vous faire bonne conscience Ou c'est parce que Vous croyez en un dieu ou quoi Le mondiaux au final Non il veut C'est un bon argent Bon et après Ce qui est Très intéressant dans le livre C'est sûrement L'enchaînement des chapitres Je crois voir Un enchaînement Très rigoureux Parce que Les réparties Sont très vives Et au lettre de Inès Succède Un indice Qui vous permet De retrouver Celle de Mia Et ainsi de suite Jusqu'à la fin Alors L'auteur A voulu rendre cela Un peu moins Disons Fatigant En y mettant Plusieurs autres genres Littéraires La poésie Dont les deux Beaux poèmes N'est-ce pas Et puis aussi Le roman en tant que tel Parce qu'il y a toutes les formes possibles Et toutes les formes d'écriture J'ai pensé aussi tout de suite Au Pleurier-Rive d'Henri Lopest Quand j'ai lu ce roman Pourquoi ? Parce que dans le Pleurier-Rive Il y a l'écriture scribe Il y a l'écriture normale Et puis il y a l'écriture un peu plus petite Et vous faites l'écriture scribe Pour les lettres Et puis l'écriture normale Pour la partie commentée Et je trouve cela assez bien Assez diversifié Pour un lecteur Qui ne veut pas s'ennuyer Après, certains d'autres ont peut-être mal Non, je ne pense pas Et je pense que Pour moi, ça faisait diversité Mais d'autres peut-être Ah, je ne veux pas du tout Une critique Donc c'est ça un roman Qu'on appelle un roman polymorphe Et nous savons très bien Que le roman C'est le seul genre Qui peut prendre sur lui Tous les autres genres romanesques Sans problème Et il peut terminer, s'il vous plaît J'aimerais dire que Le style est savoureux Parce qu'il y a vraiment Des très belles comparaisons concrètes Et vous vous détachez un peu D'Henri Lopez Quand vous faites vos citations Quand il y a la langue qui apparaît Disons, la langue apparaît Vous expliquez en infrapaginale Ça, c'est ce qui se passait Avec Saint-Am-Tam Mais avec l'évolution D'Henri Lopez Il n'y a plus de ces explications-là Si vous regardez un peu Dossier classique Ça, c'était le sujet de mon Peut-être que Dans votre évolution On pourrait faire aussi en sorte Que l'explication du mot En langue nationale Soit fondue dans la phrase Comme l'a fait Henri Lopez Dans Dossier classique Comment faire Oui, enfin Je pense qu'en lisant Très bien Dossier classique D'Henri Lopez C'est 2002 Vous pourrez peut-être Voir la façon Dont il s'en sort On va peut-être On va peut-être glisser Justement On va faire intervenir Un peu plus Tout le monde Dans la conversation Sur la langue Mais justement Comme vous voyez L'intérêt justement De ces échanges Encore une fois C'est que A part lisse Justement On ne reçoit Quasiment Que des romans Et quasiment Jamais d'essai Parce qu'on est Sur du ressenti Le roman C'est subjectif On est sur du ressenti Il y en a qui rentrent Dans l'histoire Il y en a qui ne rentrent pas Dans l'histoire C'est pour ça qu'on est nombreux A essayer de lire les romans Lui il a particulièrement Il y a un lecteur Qui est particulièrement Rentré dedans Dans tous les cas Les romans sont là Les livres sont là Découvrez-les Et puis on va prendre Tous les échanges Sur Découvrez-les 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 Découvrez-les